Nous nous retrouvons aujourd'hui au milieu de cette grande volière du Refus de l'Arche. Et c'est dans ce lieu historique que nous souhaitions évoquer avec vous l'année 2020 et les projets 2021. Cette année 2020 s'achève normalement bien malgré un contexte national et sanitaire qui était vraiment exceptionnel, pour ne pas dire inédit. Ça se termine bien puisque globalement, économiquement, grâce à toutes les aides que l'on a pu percevoir de manière exceptionnelle, que ce soit de la part des services de l'État, des collectivités locales, territoriales, des nodateurs, des visiteurs, la situation pour nous est proche de la normale. Et la deuxième chose, c'est que grâce à tout ça, nos activités animalières ont pu être maintenues dans des conditions totalement normales, que ce soit sur le centre de sauvegarde ou malgré la fermeture pendant le confinement au printemps, donc une fermeture totale des activités du centre. Le nombre d'animaux à accueillir sur l'année 2020 restera supérieur à 2019. Donc c'est dire à quel point nous avons continué nos activités de manière totalement normale et de manière progressive. Sur le refuge, nous avons accueilli aussi beaucoup d'animaux, nous avons pu le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors si nous regardons très factuellement les chiffres, on s'aperçoit qu'en nombre de visiteurs entre l'année 2019 et l'année 2020, on a une baisse de 23% à peu près du nombre de visites. Cependant, comme l'a très justement dit Yann, l'ensemble de nos financeurs, l'ensemble des personnes qui nous suivent, nos donateurs, nous ont permis de façon exceptionnelle de tenir effectivement cette année et d'accueillir un nombre d'animaux extrêmement conséquent. Donc le premier merci que moi je voudrais adresser, c'est que j'ai eu la chance de travailler déjà avec toutes les personnes qui sont ici et le premier merci, il va directement vers eux pour remercier la qualité avec laquelle ils m'ont accueilli et la qualité du travail qu'ils mènent au quotidien. Je remercie évidemment l'ensemble des membres du conseil d'administration, de nos financeurs, etc. que je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer au vu de la situation actuelle, mais que j'aurai le plaisir de rencontrer très prochainement. Elle a déjà commencé puisque Hugues est venu rejoindre l'équipe depuis le 1er novembre dernier. Donc nous serons en binôme jusqu'à la fin de l'année, puisque moi je vais quitter physiquement mon poste au 31 décembre. Donc nous sommes dans cet échange qui avait commencé avant, puisque Hugues était en qualité d'administrateur. Nous étions déjà dans l'échange, dans cette perspective de changement de direction. Et moi j'ai eu beaucoup de satisfaction à ce que ce soit Hugues justement qui intègre l'équipe en qualité de directeur. J'avais proposé Hugues au conseil d'administration. Il était validé le fait qu'il intègre ce poste dans le prolongement du mien. Et avec toutes les qualités que je lui connais, j'ai vraiment encore une fois beaucoup de réconfort et de satisfaction à ce que ce soit une personne comme Hugues qui me succède et qui continue la belle aventure du refuge. Alors je remercie évidemment Yann et puis l'ensemble du conseil d'administration de la confiance qu'ils me font en reprenant effectivement ce poste. Alors la situation actuelle est une situation assez étonnante pour reprendre un poste. Cependant les enjeux 2021 seront extrêmement importants. Il y a évidemment pour nous l'objectif de pouvoir réouvrir très vite à l'ensemble du public et surtout à l'ensemble du public scolaire. Il y a tout le sujet porté par la loi Pompili sur les animaux de cirque qui vont être des sujets effectivement très structurants pour l'année 2021. Et puis évidemment l'ensemble de nos financeurs que nous continuerons effectivement à adresser. Et puis des propositions nouvelles à destination des entreprises, à destination des différents publics. Ça c'est effectivement les sujets qui vont nous mener sur 2021. Et je compte évidemment sur la fidélité de l'ensemble des acteurs de l'association et extra-association pour nous accompagner. Sous-titrage ST' 501